... Nous sommes très heureux de pouvoir avoir un événement autour de l'Uialio et de vous parler un petit peu de ce que font nos députés Rassemblement National à l'Assemblée. Nous avons aussi ce soir la chance d'accueillir Christopher Schulzik, qui est adjoint à la mairie des Nain-Bourgontes et qui va venir vous parler, qui est aussi élu départemental et non-dépargne. Je vais venir ce soir vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire dans l'Ouest, de l'implantation locale. Donc ce que je vous propose c'est d'abord d'avoir un petit discours de Brigitte, ensuite de Christophe, et ensuite nous prendrons le plat principal et Louis Agneau prendra la parole ensuite. Voilà, et je vous remercie aussi l'orchestre qui vient animer notre ensemble. Donc il y a des bulletins d'adhésion du Rassemblement National qui sont à votre disposition sur la table d'entrée, donc n'hésitez pas à adhérer, à être les premiers à adhérer au Rassemblement National, et à venir me trouver si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie. Je vais très bref, on ne va pas passer la soirée en discours. Je voulais tous vous remercier aussi de votre présence. Je voulais vous dire que nous sommes ici sur la sixième circonscription. Alors c'est quelque chose d'important pour moi, puisque c'est sur cette circonscription que nous avons fait la campagne des présidentielles, avec mon mari qui est là, Daniel. Nous avons arpenté cette circonscription en long, en large, en travers, en tracté, voilà. Et je voulais remercier tous les militants qui avaient participé à ça. Il faut savoir que c'est la deuxième circonscription de France en taille. Je le dis tout le temps, mais peu de gens le savent. Donc, on a beaucoup de choses. On en a fait un petit peu moins que la législative, mais bon, on a quand même essayé d'être présents sur le terrain. On a manqué un petit peu de matériel, ça va être facile. On a essayé de tenir l'arbre jusqu'au bout. On a quand même fait 10% sur cette circonscription. Je crois que c'est le deuxième ou troisième score. Gauthier a fait mieux à Saint-Nazaire. Et on doit être peut-être troisième score, mais à quelques centièmes près sur le département. Donc, il ne faut pas en bouger. On a quand même semé un petit peu pour les présidentielles, surtout. On constatait très nettement que quand on faisait du boitage, quand on mettait les tracts dans un boiton-lède d'un amour, on avait des retombées après, on avait des adhésions qui arrivaient. Donc, c'était du travail. Merci à tous ceux qui ont participé. Et de toute façon, ceux qui ont participé matériellement, je pense qu'on soutenu moralement et participer à leur manière. Donc, voilà. Merci. Merci à tous. C'est la première fois de nuit. On a l'occasion de se faire la circonscription au collier. C'est parti. Pour les prochaines élections qui se préparent, pas immédiatement, mais il va falloir que nous sommes occupés déjà maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. et je vous souhaite à tous une bonne présence. Mes chers amis, ma chère Eléonore, chers amis conseillers régionaux, ministres, chers amis secrétaires départementaux venus par d'autres fédérations, mes chers amis... C'est le micro. Juste de me le refixer, ce sera parfait. Je sais que, oui, vous parlerez évidemment tout à l'heure du national. Moi, je voulais un petit peu vous parler du local. Alors, je ne vais pas venir ici, mais les gros sabots d'adjoints au maire d'un bon moment vous dire comment on s'implante, comment on milite, comment on doit être un bon élu, ce n'est pas du tout le but. Mais, ça fait maintenant dix ans que je suis militant au Front National, et pendant six ans, j'ai rencontré et j'ai eu comme ami beaucoup de gens issus des fédérations de l'Ouest. Je sais parfois qu'il peut être une frustration dans les fédérations de l'Ouest de croire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est extrêmement dur, qu'on n'y progresse pas forcément autant qu'on progresse en France. Je vais parler de personnes comme Maggie Dussault, Louis-Arlande Béjaré, qui ont été des amis très proches. Je connais évidemment M. Pompuy depuis quelques mois très bien Arnaud. Je connais très bien, je commence à connaître la montagne des militants qu'il peut y avoir ici. Et je sais que les gens de l'Ouest pensent qu'ils oeuvrent sur des terres de mission. Et évidemment, parfois, c'est vrai qu'on peut être un peu découragé de se dire, finalement, on n'y arrivera pas, est-ce que l'implantation locale, ça marche vraiment ? On se tue à la tâche et finalement, on ne voit pas le résultat. Et c'est pour ça, je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience, un élu dès d'un moment, et de la manière dont la ville a pu progresser, en vous disant que ce n'est pas une ville qui, à la base, était faite pour voter pour le Front National et aujourd'hui pour le Rassemblement National. En 1995, Steve Rimois présente pour la première fois à une abomment, il fait 10%. Le Parti Communiste et le Parti Socialiste réunis font 75%. C'est une ville fondamentalement socialiste, c'est une terre de gauche, il y a encore toute la tradition des mines, tout le paternalisme minier qui s'est enraciné, qui a géré, j'allais dire, quasiment les esprits jusqu'à cette époque, et pour le Front, c'est aussi une terre de mission à cette période. Et finalement, c'est les circonstances qui feront que, quelques années plus tard, au fur et à mesure, on arrive, j'allais dire, à des résultats de plus en plus satisfaisants, et que les circonstances font que les gens sont de plus en plus perverses à nos idées. Je pourrais parler aussi de Louis à Perpignan, qui, quand il se présente à Perpignan en 2008, si je ne me trompe pas, fait 10% au deuxième tour, et, disons plus tard, il est élu député des circonscriptions. Je vous le disais, il n'a pas un moment de 95, Steve Réau avec les 10%, se passent ensuite les épreuves que le Front National a vu vivre entre temps, avec la crise des critiques, etc., il s'y parlait d'extrêmement difficile, et puis arrive l'hémicipale de 2001, où il a continué son travail d'implantation locale, malgré un contexte national extrêmement défavorable, et il fait 25%. Il continue jusqu'en 2008, ceux qui ont un petit peu entendu parler de la situation de notre ville à l'époque savent qu'il y a eu l'affaire d'Allongeville, avec des affaires politico-financières absolument scandaleuses, et malgré tout, alors que tout se sait, alors qu'on a communiqué à fond dessus, on ne fait qu'entre guillemets plus 28%, et d'Allongeville est réélu presque au premier tour, malgré des suspicions flagrantes sur sa situation, etc., etc. Et puis, en 2009, il y a les élections européennes, et un beau matin, Marine est dans l'Orne, avec ses colistiers en train de militer, et ils reçoivent un appel, Gérard d'Allongeville-Mère d'Enamont est en garde à vue, il va bientôt venir en examen pour des affaires que vous connaissez, fraude de l'arché publique, etc., etc. Arrive une élection municipale partielle, où la liste menée par Steve et Marine, qui était colistière sur la liste municipale, cette liste fait 49%. Il n'y a qu'un an et demi de différence entre 2008 et 2009. Histoire de vous dire que, alors qu'au niveau national, on ne peut progresser que de quelques points sur les européennes par rapport aux élections municipales et aux militaires, malgré tout le contexte local et le fait d'avoir pu saisir les opportunités fait qu'on double quasiment notre score dès le premier tour. On se retrouve encore à être dans l'opposition pendant six ans. Ça n'a pas toujours été évident, parce qu'évidemment, quand vous vous dites qu'on avait une chance en or, on aurait dû passer à ce moment-là et on n'est pas passé, vous avez tout. Il y a presque un supplice de tantale. L'occasion est là, mais on ne la saisissait pas. Et ça peut être extrêmement décourageant. Et puis, arrive 2014, et on gagne au premier tour. On gagne au premier tour avec 50,4%, ce qu'on n'attendait absolument pas. Et au final, si vous voulez, ce qu'on entendait auprès de la population à ce moment-là, c'est qu'ils ont toujours été là, ils ont fait leur preuve, c'était leur heure. Et depuis, on voit le résultat, c'est-à-dire que Marine Le Pen, aux élections législatives, sur la même ville, fait au premier tour 60%, et fait au second tour 70%. Avec, dans la circonscription, des scores encore plus élevés dans des villes, on n'a même pas d'élus, puisque dans certaines villes de la circonscription, on est monté jusqu'à 75% au second tour, contre le candidat en marche. Tout ça pour vous dire, et Pierre Pignon, c'est exactement la même chose, ces villes n'étaient pas faites pour voter le Front National. Elles avaient plein de raisons de rester dans des postures politiques extrêmement confortables, de rester biberonnées au socialisme, au communisme, et pourtant, un jour, ils ont saisi cette chance. Alors, on nous dira peut-être qu'il y a des circonstances sociologiques qui font que les habitants du Pas-de-Calais sont plus à même de voter pour le Front National un jour. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit aussi facile que ça. L'ouvrier d'Élard Beaumont, il ne vote pas le Front National, forcément en raison de sa politique sociale. Il vote pour le Front National pour ses positions libératoires, pour ses positions en matière de politique fiscale aussi, par exemple. Et c'est pour ça que, si vous voulez cette notion de Front du Nord, Front du Sud, qui existait il y a quelques années, je pense que tout à l'enfonce. Et je pense aussi que vous ne devez pas vous dire que les populations de l'Ouest, de Loire-Atlantique, je pense à Jean-Patrick Fillet, de Vendée, etc., et demain, j'irai dans le Maine-et-Loire et je tiens le même discours, ces populations ne sont pas imperméables. La noisité manque peut-être d'occasion d'un jour ou d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'on est peut-être leur dernière chance. Je pense que ça viendra ici, comme c'est venu ailleurs, et que en Loire-Atlantique, comme ailleurs, en 2020, on aura sans doute un Énan-Beaumont, un Bocaire, un Fréjus, un Ayange, je l'espère, un Perpignan très très vite, c'est sans doute comme très dernière partie. Mais voilà, et si vous voulez, le Rassemblement National tel qu'il existe aujourd'hui, qui est la continuité de ce qu'a été le Front National, le Front National qui lui-même a toujours été dans une politique de rassemblement, ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre mouvement savent que son premier nom, c'est le Front National pour l'Unité Française, histoire de dire que ce n'est pas une marotte extrêmement moderne ou récente, tout ça, mais voilà, simplement pour vous dire, ici, comme ailleurs, on peut réussir. Alors, il y aura peut-être besoin de circonstances particulières. Vous savez, souvent, les gens votent pour nous d'abord par défaut, mais ils re-votent pour nous par conviction. Et ça, on a pu le vérifier. Moi, je vous le dis encore une fois, quand dans certains bureaux de vote, près de chez nous, on fait presque 85%, c'est que la population est compliquée, tout à l'heure. Donc, je sais que parfois, ça peut être difficile chez vous, qu'il y a des villes ou des villages où c'est extrêmement difficile, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert. Mais je pense que vous avez, comme chez nous, toutes vos chances que le Rassemblement National, tel qu'il est en train de se moderniser, vous donnera tous les écrits pour y arriver au fur et à mesure. Et que, quoi qu'il en soit, tous les faits nous donnent raison, que ce soit en matière locale ou en matière nationale. Et voilà, je finirai tout simplement ici pour vous dire, continuez de croire votre combat, je sais que les circonstances ne sont pas évidentes, mais ici, comme ailleurs, vous pouvez réussir et vous réussirez. C'était simplement le message que je voulais vous porter ce soir. En tout cas, sachez, moi, maintenant, je suis parti du Bureau National, comme nous, évidemment. Nous, on n'est pas, je l'ai dit, recrutés dans nos terres, on pense aussi aux Fédérations Amis. Et sachez, vous pourrez toujours compter, évidemment, sur nous pour remonter les informations, pour faire en sorte que votre Fédé soit encore plus performante qu'elle est actuellement. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que le Front National entame, enfin, le Rassemblement National entame une nouvelle phase de son développement. Donc, ne vous découragez pas, c'est absolument pas le moment. Tout nous donne raison. Donc, je vous souhaite en tout cas une très, très bonne soirée. Je suis évidemment à votre disposition. L'étonne, je vous souhaite un peu. Sous-titrage ST' 501 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 aussi pour envoyer ce message à M. Macron et à tous les autres. Nous n'accepterons pas. Voilà, point. Nous n'acceptons pas les nouveaux et en ce qui concerne ceux qui sont déjà chez nous, nous ne les acceptons et nous ne les valorisons que s'ils sont, j'allais dire aussi, ils acceptent la manière dont nous vivons, de ce que représente la France, de son histoire, de sa civilisation, de ce que nous sommes. Parce que le monde est tellement vaste et la diversité, elle est ce qu'elle est, mais si certains veulent aller vivre leur religion ailleurs, rien ne les retient. Il y a plein de pays qui les accueilleront les bras ouverts. Ils pourront aller vivre leur religion et leur foi tranquillement sans embêter personne. Mais ici, on est en France, on est en Europe, on est quand même désormais un vieux continent, pétri de tradition, de culture gréco-latine, de religion chrétienne et je ne vois pas pourquoi, par je ne sais quel acte de magie, on en changerait au prétexte que voilà, c'est dans l'air du temps et il faut faire avec. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que nous avons le devoir de nous défendre. Mais malheureusement, nous subissons et je peux vous dire que ça fait mal au cœur de voir ce que l'on peut voir à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes nouvellement élus, ce qui est, mesdames et messieurs, une prouesse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du système électoral tel qu'il a été conçu. Le fait que nous ayons envoyé huit députés à l'Assemblée nationale, je ne vais pas dire on relève du miracle, mais dans la situation que nous avons connue de victoire de Macron, est absolument extraordinaire. Les cinq députés du Nord, avec Marine, ce que vous disiez Christopher tout à l'heure, et les trois du Sud, Gilbert, Madame Ménard et moi, ça relève réellement d'un signe, je ne vais pas dire du destin, enfin j'y crois moi, de quelque chose qui ne veut pas mourir, qui est présent, qui envoie des signes et qui ne demande qu'à être ravivés. Et là, nous sommes tous, je vais dire, logés à la même scène, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de simples militants, tout le monde a le même devoir de maintenir la flamme et de maintenir la résistance. Mais à l'Assemblée nationale, je peux vous dire, c'est catastrophique. Vous avez affaire à une armée de robots, à une armée de gens qui ne savent que dire oui ou non, en fonction de ce que leur dit leur gouvernement ou leur chaîne de groupe. Et la plupart d'ailleurs ont tous trahi. Quand ils étaient à gauche, ils sont à droite et quand ils étaient à droite, ils sont à gauche. Et quel que soit le projet de loi, et même lorsqu'ils sont contre, ils votent le projet de loi. Même contre leurs intérêts, contre la logique pure. Et le projet de loi, projet de loi après projet de loi, c'est valable dans tous les domaines. Ça a commencé avec la moralisation de la soi-disant vie politique, ça a continué avec les lois sur le travail, ça a continué avec la loi sur l'immigration, où nous avons passé avec les députés, pratiquement, honnêtement, une semaine jour et nuit, à défendre pied à pied des amendements, des propositions, à essayer d'intervenir, à essayer de la faire comprendre devant un mur d'idéologie et d'incompréhension qui quelquefois vous font dire, mais est-ce qu'on vit sur la même planète ? Moi, je ne suis pas sûr. Parce que pour ces gens-là, je peux vous dire, dans leur tête, ils ne sont déjà plus en France. Ils sont ailleurs, je ne sais pas où, mais ils ne sont plus en France. Et ils défendent, la plupart du temps, des positions. Mais si elles étaient popularisées dans l'opinion, si vous écoutiez les députés à la télévision dans ce qu'ils disent de plus abominable, je pense que les Français seraient en situation de révolte. Parce que c'est systématiquement, au bénéfice des autres, c'est ça le problème, au bénéfice des autres, contre les intérêts des nôtres, contre les intérêts de la ruralité, contre les intérêts des ouvriers, des employés, des retraités, des jeunes. La France de M. Macron, on dirait que c'est la France des gagnants du loto. Voilà, c'est la France de ceux qui ont le plus. Parce qu'ils ont dans l'idée que si on donne plus à ceux qui en ont déjà beaucoup, eh bien par la théorie, vous savez ce que vous avez déjà parlé, la théorie du ruissellement, eh bien il y aura quelques billettes qui tomberont dans l'assiette ceux qui n'en ont pas. Mais ça, ça n'existe pas. Parce que pendant que, précisément, on fait du cinéma, la télévision et de la communication, eh bien les chiffres sont là. Les chiffres du chômage, que l'on vous cache, que l'on manipule en fonction des catégories. Le chiffre des entreprises qui ferment, parce que ça existe toujours. Il ne faut pas croire que tout a changé du jour au lendemain. Le chiffre des déficits. Nous avons voté l'année dernière, malgré la sommité économique de M. Macron, le budget en déficit. Une dette qui s'aggrave des comptes des grandes entreprises nationales dans le rouge. Une immigration massive, non seulement que nous subissons, mais que nous suscitons. Et à un moment donné, il ne faut pas être sorti de l'ENA. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que l'ENA était pour beaucoup dans la ruine de la France. Donc je ne vais pas vous... Parce que les grandes écoles ont leur responsabilité. Quelquefois, il vaut mieux quelques personnes qui ont les pieds sur terre et qui savent de quoi elles parlent, plutôt que des gens qui sortent complètement déconnectés des grandes écoles, pratiquement, et qui vont dans les ministères faire des politiques qui se font au détriment de l'intérêt général. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en matière d'immigration, je ne parle même pas du côté identitaire, etc. Sur le problème social, c'est gravissime. Et je veux dire, vous avez subi les conséquences. Quand on vous dit que c'est une chance pour la France, enfin, qui peut croire qu'une famille issue de l'immigration qui arrive en France, qui n'a pas d'emploi, qui ne sait pas parler français, qui est là, je ne vais pas vous dire par hasard, mais qui peut être même victime à les dépasseurs, etc., puissent à un moment donné enrichir ou favoriser les comptes de la nation. Ce n'est pas vrai. Une famille qui arrive, c'est un logement à trouver, c'est une école pour les enfants, c'est des prestations sociales, c'est la santé, c'est la M.E. Il faut les soigner. Tout cela, ça a un coût. Qui paye ces frais-là ? Mais ce n'est pas une famille. L'année dernière, il y en a eu 250 000 légaux. Je ne vous parle même pas, moi, des mineurs étrangers. Parce que je peux vous dire que nous faisons notre boulot. Certains peuvent dire, mais oui, mais on ne voit pas la télévision, etc. Grand 1, la télé ne nous tant pas les micros tous les jours. Grand 2, évitez la presse écrite parce qu'au moins là, vous êtes sûr de ne pas nous voir. Surtout dans la presse régionale. Ici, vous êtes servi. Laissez-moi vous dire que chez nous, c'est encore pire, puisque le seul journal que nous avons dans l'ensemble de la région Occitanie appartient à un ancien ministre de M. François Mitterrand, M. Baillet, le groupe La Dépêche du Midi. Donc, c'est vous dire l'information monopolistique. Journal monopolistique. C'est où vous achetez La Dépêche et l'indépendant, où vous n'achetez rien. Vous n'avez pas le choix. Et vous vous doutez qu'ils ne nous servent pas la soupe et qu'ils ne parlent pas de nous systématiquement. Donc, il faut faire face à tout ça. Et avec dans une situation qui est de plus en plus difficile. Mais cette situation-là, elle finira bien par exploser à la figure des gens qui nous gouvernent. C'est pour cela qu'il faut s'organiser. C'est pour cela qu'il faut rassurer. C'est pour cela qu'il faut parler aux Français. Et là, on en vient à, je pense que dire, aux affaires du front, aux affaires du rassemblement. L'histoire du... Je sais que ça a froissé certain de passer du front au rassemblement. Vous savez, moi, je vais vous dire, je l'ai vu dans ma propre circonscription. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des gens qui ont peur. Mais ils ont peur de tout. Pas que de nous. Ils vivent dans la peur. Je me demande bien de quoi. Mais c'est comme ça. Et j'ai vu des gens qui, dans les secondes tours, venaient me dire, ah, M. Alliot, heureusement que vous n'avez pas mis le nom, etc., parce que là, maintenant, ça va me dire, je vais pouvoir en fait voter pour vous. Je leur disais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent... Ah, c'est comme ça, vous savez, ma famille, ils étaient républicains espagnols, ils étaient ceci, ils étaient cela. Ils trouvent toujours, peut-être quelquefois à juste titre ou à juste raison, ils trouvent toujours un argument pour dire ou une bonne raison pour ne pas voter pour nous. Mais là, manifestement, en tout cas, c'est valable de chez moi. Ça s'est passé comme ça. Parce que les Français, aujourd'hui, en tout cas, et ce n'est pas une critique que je fais, c'est un constat, on perd des conséquences du bulletin qu'ils pourraient mettre dans l'enveloppe et dans l'isoloir. C'est quand même incroyable, parce qu'on est quand même en démocratie, soi-disant. On est quand même libre de ses choix, de ses votes. Et pourtant, vous en connaissez, je le sais, des gens qui viennent vous dire, ah oui, c'est bien ce que vous dites, mais bon... Oui, d'accord, mais pendant qu'ils soufflent et qu'ils disent, mais bon, les autres, eux, ils sont au pouvoir. Ils mènent la politique, ils ruident le pays, ils laissent envahir le pays, ils laissent s'installer chez nous une cinquième colonne islamiste qui, petit à petit, est en train de dicter sa loi. C'est ça, la vérité. Pendant que les nôtres se regardent le nombril en discutant de ne sais quoi, eh bien vous avez une cinquième colonne qui, elle, sait ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Et depuis déjà longtemps, il ne faut pas croire que tout ça arrive par hasard et que les migrants, les pauvres, ils sont poussés par... c'est vrai, et puis on les récupère et puis on les met en Europe parce que nous avons du cœur, nous sommes des humanistes, etc., etc. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est la légende. La vérité, c'est autre. La vérité, c'est qu'on pourrait éviter tout ça. Comme on aurait pu éviter la guerre en Libye. Comme on aurait pu éviter l'anarchie en Syrie. Comme on pourrait éviter le chaos en Afrique. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous allez visiter un centre de rétention, moi j'en ai un en Perpignan, mais la plupart des ressortissants ne viennent pas de pays en guerre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les derniers où j'étais, moi, il y avait des Ivoiriens, qui est un pays d'Afrique qui connaît une croissance, pas deux chiffres, mais une croissance positive et qui pour l'instant en tout cas n'est pas en guerre qu'il a été. Mais enfin, l'Algérie, j'avais cru comprendre, moi, l'Algérie était indépendante depuis 1962. J'avais cru comprendre que ces gens-là détestaient les Français, détestaient la France, ils reprochaient la colonisation. Et la première chose que je m'aperçois, c'est que dès qu'ils ont un problème et qu'ils ont faim ou que je ne sais quoi, ils viennent en France. Ça me paraît quand même quelque chose d'assez révélateur aussi de ce que nous avons laissé là-bas et que nous subissons maintenant. Parce que tout cela ne culpabilisez jamais, je vous le dis franchement, les immigrés ou les gens qui viennent ici, les seuls à culpabiliser, ce sont les gens qui nous ont gouvernés. C'est ceux qui ont pris la responsabilité d'avoir chez nous ce qui est en train de se passer. Parce que je peux vous dire, je l'ai dit l'autre jour à la télévision, je ne sais pas si les gens m'ont cru ou pas, mais moi, dans ma circonscription, il y a des pêcheurs de thon. Moi, le pêcheur de thon, des gros thonniers, m'ont dit, mais M. Alliot, ça fait 10 ans qu'on pêche des cadavres en Méditerranée. Ça fait 10 ans qu'on dit, voilà d'où ils viennent, voilà comment ça se passe. Parce que les thonniers, vous savez, ils connaissent tous les ports, Malte, la Nibie, etc. Vous croyez que les mâteaux en plastique qu'ils ont, c'est eux qui se les fabriquent, qui sont bien fabriqués par quelqu'un. Vous croyez que les moteurs, ils sortent d'où ? Eh bien, ils vous expliqueraient, et s'il était là, je peux vous dire, ils vous expliqueraient comment ça se passe. Sauf que les migrants qu'on met sur ces bateaux, 5000 dollars par personne. La vérité, c'est ça. Vous remplissez un bateau de 80 personnes, faites-le compte. On leur donne un GPS, sous forme de téléphone, comme ça, et on leur dit, l'Italie, c'est ce cap. Et on les envoie. Voilà, c'est ça, aujourd'hui. Mais les Français sont au courant. On connaît les filières. On connaît les passeurs. On connaît les mafias. Et moi, je me demande encore toujours, mais pourquoi nous n'intervenons pas ? On a été capable d'aller semer la perturbation en Libye. Et on n'est pas capable d'aller arrêter sur les côtes libyennes les passeurs qui sont en train d'organiser petit à petit le désordre en Europe, sans conter les terroristes qui peuvent être dans les flux de migrants, etc. À un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Il faut quand même réfléchir. Il faut que les Français, quand même, se posent deux secondes en réfléchissant à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si on laisse faire petit à petit, vous savez, les migrants, ils viennent, parce qu'ils ont toujours plus ici, dans la pire des situations, que chez eux, dans la meilleure des situations pour eux. Et tant qu'on n'a pas compris cela, eh bien on n'a rien compris. Et que la lutte contre l'immigration, elle est autant ici, sur notre sol, par des mesures qui sont finalement très simples, mais elle est aussi de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais malheureusement, là-bas, qui est le continent des richesses, mais aussi de la corruption, et que les gouvernements français, pendant très longtemps, très longtemps, très longtemps, sont allés aussi liberonner aux sources de la corruption en Afrique, en laissant beaucoup de choses se passer, beaucoup de malheurs, dont nous subissons aujourd'hui directement les conséquences. Mais il faut avoir le courage de le dire. ici c'est terminé, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est pas qu'on manque d'humanisme ou d'humanité, c'est pas parce qu'on est des racistes, c'est parce qu'on ne peut plus, tout simplement. Nous n'avons plus l'argent, nous n'avons plus les logements, nous n'avons plus les moyens, nous sommes à la limite de la rupture. Et si nous allons de plus en plus dans cette logique-là, je ne veux pas être catastrophique, mais nous aurons d'énormes soucis, d'énormes problèmes, et peut-être même des conflits très graves sur notre propre sol. Que tout le monde soit bien conscient de ces choses-là. Et moi, ce que je souhaite et ce que nous souhaitons pour notre pays, ce n'est pas la guerre civile, ce n'est pas l'affrontement, c'est précisément que les choses se règlent d'une manière la plus correcte possible. Et que nous remettions notre pays, j'allais dire en marche, c'est le cas de dire, mais pas avec le même, d'une autre manière, en prenant les bonnes décisions. Et on voit bien que nous sommes soutenus petit à petit, parce qu'on était un peu seul aux dernières européennes, la dernière fois, on était arrivé à 24 au Parlement européen, et c'est vrai que, bon, et depuis l'idée a fait sur le chemin, vous savez, nos amis italiens sont au pouvoir. Notre ami Salvini, qui quand il a commencé, il y a 4 ans, faisait 6%. Il en a fait 17. Dans les enquêtes d'opinion, si demain il y a eu une élection en Italie, 30%. Là-bas, Berlusconi, la droite, n'existe pratiquement plus, ils ont été remplacés par la Ligue. Et à l'avenir, l'Italie, ça se jouera très certainement entre la Ligue et le fameux mouvement 5 étoiles. En tout cas, c'est ce qui se passera aux Européennes. L'Autriche, l'air de rien, ce sont nos amis qui sont aux affaires. Et là aussi, ils prennent des décisions. Alors on peut devoir dire, ça va passer vite, ils sont passés ceci, passés cela. Ils sont aux affaires, sur l'immigration, ils tiennent bon. Contre la logique européenne. Et ils ont trouvé des alliés maintenant avec Salvini, avec la Hongrie, avec la Hongrie, avec les Polonais, avec les Slovènes. Et on voit bien, les opinions se retournaient petit à petit pour se préserver et pour tenter de faire émerger un autre système, le Brexit. Ça peut paraître comme ça, anecdotique, mais ça a été une bombe en Europe. Les Anglais ont eu le courage de dire, on n'en veut plus. Alors c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Parce qu'ils ont fait des traités qui sont eux-mêmes très compliqués. Et que quand vous êtes un pays comme la Grande-Bretagne, et que vous êtes influençable ou influencé par 80 000 textes, vous vous rendez compte ? 80 000 textes s'appliquent à l'Angleterre et qui pourtant ne faisaient pas partie de l'Europe. En tout cas, qui avaient un régime aménagé, on va dire. Qui avaient encore ses frontières, qui avaient sa monnaie et un certain nombre d'avantages. Vous vous rendez compte ? 80 000 textes, tout compris, qui les encerclent, qui les emprisonnent. Ils sont en train d'essayer de sortir de ça. Et ça n'a pas l'air facile. Et je pense évidemment qu'ils vont y arriver. Mais le Brexit, mais après c'est un problème mondial. C'est Poutine et la Russie. Nous ne sommes pas nous des poutinolâtres, voilà. Mais nous sommes des amis, oui, de la Russie et de M. Poutine. Parce que nous considérons que nous devons discuter avec la Russie. Et qu'on ne voit pas au nom de quoi on discuterait avec l'Arabie Saoudite et pas avec la Russie. Entendez, il faut être clair quand même. Si le cursus de la discussion à l'échelle du monde, ce sont les droits de l'homme, excusez-moi, à ce moment-là, la Russie est beaucoup plus démocratique que d'autres. Je ne parle même pas de la Chine, hein. Je vous rappelle que quand même la Chine, elle est communiste et qu'elle a un parti unique. On ne peut pas faire mieux quand même. Alors si c'est les droits de l'homme, il faut rompre nos relations avec la Chine. On sait évidemment qu'économiquement, c'est impossible désormais. Donc tout ça, c'est du vent. Et l'argument des droits de l'homme, c'est du vent. Et maintenant, M. Trump. Nous avons soutenu M. Trump. Oui, nous avons soutenu M. Trump. Mais heureusement, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que fait M. Trump. C'est bien normal. On n'est pas américain. Mais si nous étions américains, l'Amérique en premier, la lutte contre l'immigration, etc., etc., mais je comprends que les Américains votent pour M. Trump. Je vous dis franchement, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le taux de chômage aux États-Unis, le plus bas depuis 44 ans. La vérité, c'est ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il ne ressemble à rien, il est vulgaire, etc. Les résultats sont là. Et quand il prend une décision, il les prend. Si on avait un président français qui prenne des décisions, qui a le courage de les prendre, on ne serait pas là. Donc, de notre côté, M. Trump, d'un côté, la Russie de l'autre, la Chine toujours, les problèmes, l'air de rien qui petit à petit se règle ou se crée au Moyen-Orient ou en Afrique, etc., font que nous sommes face à un nouveau monde et que la France n'y est pas. Et que la France n'y est pas. Nous sommes absents de tout. Et ce n'est pas parce que M.... Pourquoi s'appelle-t-il ? J'ai perdu son nom, t'imaginais. M. Macron. C'est pas parce que M. Macron va un jour faire le toutou de Trump et le lendemain va discuter avec M. Poutine comme s'il avait laissé la veille, etc., qu'on change les affaires du monde. Ce n'est pas vrai. Il s'en aperçoit aujourd'hui. C'est-à-dire de rien, Macron, il a été humilié avec les États-Unis, hein. Humilié. Et il se permet, et nous... Mais ça, c'est les Français, il faut qu'elles me reconnaissent. On donne des leçons alors qu'on est incapable de faire la critique de notre propre comportement. Mais bon, je veux bien qu'on aille donner des leçons, M. Salvini, hein. Enfin, regardons-nous cinq minutes. Je veux bien qu'on aille donner des leçons de droit de l'homme à la terre entière. Enfin, regardons un peu à quoi nous avons contribué. Parce que là aussi, hein, la guerre en Libye, je veux dire, M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy sont quand même, dans cette affaire-là, coupables. Mais coupables, parce que la situation aujourd'hui des migrants, c'est leur responsabilité. S'il n'y avait pas eu l'intervention française dans Libye, nous n'en serions pas là. Et je vous signale qu'au Parlement français, il est interdit d'en parler. C'est-à-dire que si des députés demandent une commission d'enquête, zéro. La seule commission d'enquête qui a eu lieu, c'est en Angleterre, où ils se sont réunis. Il y a un rapport, que vous pouvez trouver sur Internet, où ils mettent en cause Sarkozy, directement, en disant qu'il est allé pour des affaires personnelles, pour des intérêts personnels. Et que jamais, notamment l'affaire de Benghazi, qui aurait pu être réglée par d'autres méthodes que d'aller bombarder comme ça, de mettre le régime à plat et de tuer M. Kadhafi, sur lequel, encore une fois, ne vous trompez pas par la propagande du système, nous ne sommes les amis ni de M. Kadhafi, ni de M. Bachar El-Assad. Il faut quand même vous en ramener compte, parce qu'on oublie de dire les choses. M. Bachar El-Assad n'est que le fils de son père, Afez El-Assad, dont un seul chef d'État européen était à l'enterrement, Jacques Chirac. La vérité, c'est ça. Et n'oubliez pas l'affaire des Drakkar et des parachutistes morts, parachutistes français. La Syrie en était la responsable, en partie. Donc, il faut quand même... Ce ne sont pas nos amis. La Libye, encore moins. Tout ça, ça n'appartenait pas à notre zone de sympathie ou d'influence. M. Kadhafi, lui, en revanche, il a été reçu avec tous les honneurs par la République et par M. Sarkozy. Avec, souvenez-vous, on s'était félicité même de lui avoir vendu quelque chose de... Je ne sais pas, c'était colossal. 3, 4 ou 5 milliards d'armements. Et quelques mois après, on lui fait la guerre, on le tue, et puis c'est l'anarchie que nous sommes incapables de réparer. Si le peuple français, si le peuple français, dans les 10 années qui arrivent, moi je ne donne pas plus, 10 années, ne reprend pas son destin en main en main, en mettant aux affaires des gens qui ont, 1, conscience de ce qui se passe, 2, la volonté de changer les choses, la volonté, et 3, le courage de décider, et bien je peux vous dire que la France que nous avons connue, celle que j'ai eu la chance de connaître, j'ai 48 ans, celle que vos petits enfants qui marchent là ne connaîtront pas, malheureusement. Ça se joue dans les 10 ans, pas plus. Mais je pense, moi, à chaque fois que je parle de ça, à tous ceux qui sont morts pour la France, à tous ceux qui ont fait la France, à tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour la France, et dont je me souviens parce qu'on a tous été, en tout cas moi, à l'école primaire, au fin fond de mon arriège de la ruralité, où on allait encore devant les monuments aux morts, égrener les morts des villages qui avaient donné leur jeunesse pour la France. Mais quand vous vous retournez, à quoi ça ressemble tout ce que nous avons aujourd'hui ? C'est pour ça que ces jeunes sont morts ? Que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou tous ceux qui sont venus enrichir le pays, et ont fait des guerres eux aussi, c'est pour ça qu'ils sont morts. À un moment donné, il faut quand même se poser, réfléchir et décider. Et là, mes amis, messieurs, je ne vais pas vous casser le moral, mais nous sommes les seuls à dire cela, avec tous les défauts du monde que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça que je vous demande de moi d'être quand même plus tolérants avec nous que vous ne pouvez être qu'un avec les autres qui nous ont conduits dans la misère, dans la ruine, et peut-être de même, dans la disparition. Oui, nous sommes une organisation politique perfectible, je vais vous dire heureusement, parce que si nous n'étions pas des hommes, nous serions quoi ? Des dieux. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un dieu, hein ? Personne au front. Et tout n'est qu'association humaine, avec des qualités énormes, des défauts. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, très honnêtement, moi quand je suis rentré au front, Jean-Marie le disait déjà il y a 30 ans, hein ? Dans un... soit un silence de mort, soit une persécution générale. Mais pourtant, moi je regrette, mais tout ce que me disait il y a 30 ans est en train de se passer. Et tout ce que nous disons aujourd'hui, si nous ne prenons pas le manche, se passera. Il y a une logique à tout ça. Et je remarque que, heureusement, dans le monde, il y a quelques lumières, quelques flammes qui se mettent comme ça, qui clignotent, qui donnent de l'espoir, qui permettent de se rassembler et qui permettent d'espérer. Parce que sans espoir, on ne fait pas de politique. Si tout est foutu, on arrête, on reste à la maison et on regarde les trépassés. Mais ce serait que mentir de nous dire que ça n'est jamais arrivé à chacun des responsables que nous sommes. Parce qu'on en voit tellement, on est tellement déçu, on voit tellement de choses qu'on se dit mais c'est tellement colossal qu'on n'y arrivera pas. Et pourtant, on doit y arriver, parce qu'on n'a pas le choix d'abord. Et puis parce que dans l'histoire de France, c'est déjà arrivé. Voilà. Des gens d'Arc, ce n'est pas que l'histoire de gens d'Arc, c'est arrivé. Pour être plus récent, on va dire, vous savez, il y a des gens qui croyaient qu'ils avaient disparu et qui sont arrivés au pouvoir. L'histoire, on va dire récente, en 56, certains ont connu 56, le parti du général de Gaulle faisait 5,2% aux élections législatives. En 58, il était aux affaires. Tout peut basculer du jour au lendemain. M. Salvini, l'année dernière, personne n'aurait misé un copec sur le fait qu'il arrive aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et qu'il y a un gouvernement. En politique, le désespoir est une sottise absolue. On n'a pas le droit d'être déçu. Alors oui, quelquefois on se dit, ça va loin, ça va loin. Mais on sait aussi qu'on a des ressources, qu'on peut le faire, que rien n'est irréversible. Pour l'instant, pour l'instant, mais que maintenant, ça doit aller vite, on doit s'organiser et on doit s'organiser partout dans le département. Alors vous me dites, oui, mais ce soir, on est une centaine, on est peu. Oui, c'est vrai. On aimerait être beaucoup plus. Mais c'est déjà pas mal. Et on sait qu'en général, ceux qui réussissent, ce sont les minorités agissantes. Et on a déjà gagné la bataille des idées. Parce que tous les intellectuels que vous voyez aujourd'hui, les Zemmour, les Finkielkraut, les Honfray, tous ceux qui tiennent ce genre de discours, moi je les regarde, quelquefois ils nous critiquent même. Parce qu'on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Mais dites, pendant qu'on disait ce qu'ils disent aujourd'hui, ils étaient où il y a 30 ans, eux ? À gauche, pour certains. Ou RPR, ou ailleurs, peu importe. Mais c'est pas ça, c'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet. Le sujet, il est que, grâce à nous, ces idées patriotiques se sont installées au cœur de la pensée politique. Elles ont fini par infuser dans la pensée intellectuelle, et vous avez tous ces intellectuels qui parlent comme nous. Parce qu'ils parlent comme nous, il ne faut pas se faire d'illusions. Et les Français sont réceptifs. Les mentalités changent. Vous croyez que M. Macron, c'est par hasard qu'il n'a pas répondu tout de suite au bateau des migrants qui commençaient à faire l'actualité ? Parce qu'il sait très bien que s'il dit « bienvenue, venez », c'est évident que les Français n'en peuvent plus dans tous les partis. Et vers qui ils se tourneront ? Vers la seule formation politique qui dit les choses, clairement, depuis longtemps, sur l'immigration, et qui n'a jamais changé de cap. Jamais. On a toujours dit ce qui est en train d'arriver. Et donc, ils prennent un peu des pincettes et ils essayent de ménager la chèvre et le chou comme ils peuvent. Mais nous sommes au cœur de l'actualité. Et malgré tout, comment je pourrais dire, malgré toutes les difficultés que nous avons eues financières, et je crois que je vais terminer aussi par là, vous sachez quand même, on est le seul mouvement politique, on est le deuxième dans les sondages aujourd'hui, hein, qui n'a toujours pas une banque qui lui prête ne serait-ce que 10 000 euros. Vous savez, j'ai rencontré des gens à l'étranger, quand je leur ai dit ça, ils ne me croyaient pas. Parce qu'on ne sait pas l'étranger, tout ça. Quand vous dites, on est le deuxième parti, Marine Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle, nous avons huit députés, et ils voient bien les sondages, le FN l'avait pour ça, etc. Et vous leur dites, je vous dis que les banques ne nous prêtent pas 10 000 euros et ont tenté de fermer nos côtes, etc., etc. Vous savez qu'on commence à regarder la France d'une autre manière, hein. Ils se disent, mais c'est pas, il y a quelque chose qui cloche, quand même, hein. Quand vous savez les chiffres qu'on fait, et qu'au Parlement on se retrouve avec huit députés, alors que M. Mélenchon ou le Parti Communiste ont des groupes, c'est quand même incroyable, ils appellent ça la démocratie. Et de ce point de vue-là, heureusement, il va y avoir un peu de proportionnel, et on va progresser. Mais il faut quand même se rendre compte de ce que nous représentons et les difficultés que nous avons. Dans tous les domaines, nous vivons avec très certainement le plus petit budget des grands partis qui existent en France. Persécution judiciaire, qu'on le veuille ou non, là aussi, hein. Ne vous laissez pas abobiner l'affaire des assistants. On est les seuls. On est les seuls à avoir des assistants qui soient à la fois assistants parlementaires et qui fassent de la politique. On prend les gens pour des imbéciles, non ? On prend les gens pour des imbéciles. Et pendant que nous, on est convoqués par les juges du syndicat de la magistrature comme par hasard, M. Mélenchon, M. Bayrou, etc., pour l'instant, eux, l'enquête n'avance pas. Pour les mêmes faits, hein. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Un assistant parlementaire, excusez-moi de vous dire, s'il assiste son député, c'est pas pour aller tomber le gazon dans le jardin. C'est bien pour faire de la politique. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes poursuivis par les tribunaux. L'affaire de Jeanne est soi-disant des surfacturations de campagne, etc. Mais écoutez, à la lumière de ce que nous venons d'apprendre sur l'affaire Macron, mais c'est risible. Quand on va arriver devant les juges dans pas longtemps, on va leur dire, non, attendez, mais vous plaisantez. Nous, on nous poursuit pour des choses qui sont tout à fait légales, parce que nous disons qu'elles sont légales. Et à côté de ça, vous avez un président qui a bénéficié de ristournes incroyables, de factures incroyables, etc. Aucune poursuite ! On voit bien qu'on est dans un système de persécution. Mais ces persécutions, elles passent parce que... Écoutez, il n'y a pas d'émotion générale, puisque les médias jouent le jeu du système. C'est comme notre ami, malheureusement, Gilbert Collard. Il regarde sa télévision, et puis il voit marquer « Une femme a déposé plainte de beaux viols ». C'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, quand je l'ai appelé Gilbert, je lui ai dit « Mais Gilbert... » Il me dit « Je ne sais pas de quoi on parle. » Il me dit « Je ne sais pas de qui on parle. » Parce que vous vous rendez compte qu'un avocat comme Collard, il en a vu passer des clients et des clients et des clients. On lui dit « En 2006, une femme me dit qu'elle a été violée. » Elle est revenue en 2007 se faire violer. Non, mais le système est fou. Parce que soit il est coupable, et c'est un salopard, parce qu'il nous ment à nous, et parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais je n'en crois pas un mot. Soit il est victime, ce que je crois, d'une machination, d'un faux témoignage et de quelque chose qui est fait pour salir, mais c'est profondément dégueulasse. Parce que comment vous vous défendez de ça ? Une fois que vous avez une femme floutée qui dit « Monsieur Collard, vous ne connaissez pas son nom. Vous ne savez pas quand, la date, peut-être que Collard n'était même pas son cabinet ce jour-là. Mais BFM, en direct, M. Collard a violé, etc. » Moi, je trouve ça extravagant. Moi, je trouve ça extravagant, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça peut vous arriver à tous. On n'est pas à l'abri de n'importe qui, d'une plainte, de je ne sais qui, qui dit à tel moment « Ce monsieur est venu et m'a violée. » On est dans un monde de dingue, et malheureusement, et on voit bien que, en tout cas, ce qui nous concerne, on a tout pris. Et comme a dit Gilbert, ça manquait à ma notoriété. C'était la seule chose qui lui manquait, c'était la tentative de viol. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il se défende. Il va falloir qu'il se défende. Mais une fois que vous savez que vous êtes sali, il y a des gens qui croient. Parce qu'il y a des gens, ils regardent la télévision et ils croient que c'est la vérité révélée. Voilà contre quoi nous avons à lutter tous les jours. Et moi, je vous demande de prendre deux choses. De la distance par rapport aux informations. De la distance. Ils ont dit ça, voilà, attendant de voir, avant de répondre, de réagir, etc. Et puis la deuxième chose, c'est d'être, ce que je vous disais, un peu tolérant. Voilà. Oui, le Fondational n'est pas parfait. Oui, il y a des dirigeants qui, quelquefois, font des bêtises, très certainement, ou disent des bêtises, oui, certainement, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi faire la priorité des choses. On a le droit de tout se dire, mais on n'a pas le droit de tout faire, et notamment vis-à-vis de nos adversaires. Parce qu'au-delà de nos petites conditions, et de nos petites vies, et de notre petite vie de fédération, au-delà de tout ça, il y a l'intérêt supérieur du pays. Il y a la France, il y a sa survie, il y a ses enfants. Et les querelles des uns ou des autres, très honnêtement, depuis que je suis au front, je suis, mais j'en peux plus. Il y a des gens qui me voient, oui, tu sais, un tel a dit que, mais un tel a dit que. Mais de quoi on parle ? Dans dix ans, la France aura peut-être disparu, et vous, vous êtes en train de me dire, mais oui, moi, je n'ai pas eu ceci, moi, je n'ai pas eu cela, moi, je suis conseillé, moi, je n'ai pas été conseillé, moi, j'aimerais trop... Il faut arrêter, à un moment donné, hein. Voilà. Il faut avoir une autre ambition que de celle que de regarder son croisé et de se regarder le nombril. Voilà, moi, si demain, on me trouve remplaçant, je vous l'ai tout de suite, hein. Ça fait trente ans que j'y suis, l'air de rien, avec deux enfants qui ne m'ont pas vu, avec une vie professionnelle, sacrifiée, c'est comme ça. Mais moi, je ne vous dis pas, je ne m'en plais pas, c'est la réalité. Voilà, c'est comme ça. Bon. Petit à petit, ils travaillent, les efforts payent. La preuve, vous savez, à Perpignan, c'était peut-être plus facile qu'ici, c'est vrai. Mais il faut se battre, hein, parce que tous les jours, on ne fait pas de cadeaux, hein. La presse, les adversaires, etc., etc. Il faut implanter, il faut imposer nos idées, il faut imposer nos idées, il faut imposer nos idées. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, parce que les gens sont trop crédules. Il faut leur expliquer les choses. Il faut faire de la pédagogie. Il faut vous montrer tel que vous êtes. Voilà, parce qu'il n'y a pas de facho, il n'y a pas de raciste, il n'y a pas d'antisémite, il n'y a rien de tout cela. Il y a simplement des Français, des gens qui veulent défendre leur pays, leur peuple, leur drapeau, et surtout les jeunes qui viendront après, et à qui nous avons le devoir de restituer un pays tel que nous, nous l'avons reçu, des gens qui nous ont précédés. C'est notre seule mission, et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que je vous engage non seulement à militer, mais à faire venir vos amis, à faire venir votre famille, et à grossir les rangs du front, parce que demain, j'en suis persuadé, ce sont nos idées qui arriveront au pouvoir. Merci. Est-ce qu'on chante en Marseillaise ici ou pas ? Nous remercions chaleureusement Christopher Surek et Louis Agio pour son intervention et son discours, et je vous propose maintenant que nous entonions notre hymne national, la Marseillaise. 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 En de la patrie, le jour de joie est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans nos campagnes, rugir ces féroces ceux-là, qui lèvent jusqu'en nos bras, évanger nos fils et nos compagnes. Marseillaise. Aux âmes de citoyens formés, nos bataillons. Marchons, marchons, 1520 l'inclus, à la voie de nos sillons. Applaudissements